Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre tirage horoscope. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis le Normand, la seconde édition. C'est un jeu que j'ai créé, vous le retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos. Nous tirerons une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir, dont j'ai fait l'illustration et clair les textes. Et j'utiliserai l'oracle du messager, c'est un oracle dont je vous ai plusieurs fois parlé, parce que je l'aime beaucoup beaucoup cet oracle. Voilà, donc on va utiliser ces trois oracles. Pour compléter votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et n'oubliez pas aussi que ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Alors, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, de tous les horoscopes, de toutes les futures créations qui arrivent bientôt. Et on va commencer tout de suite avec l'animal qui va vous suivre, enfin nous suivre, puisque je suis scorpion aussi. On a le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Alors c'est marrant parce que je suis en train de faire cette guidance, il est 8h30 du matin. Mon mari est en train d'emmener ma fille à l'école et c'est la première chose que je fais de la matinée. Et c'est rigolo justement, d'habitude je l'ai fait beaucoup plus tard les horoscopes et c'est la première fois que je me lance aussitôt. Et on a bien cette énergie du coup du début de journée qui est là, de se dire qu'on a justement plein de promesses qui arrivent pour cette journée et plein de belles choses peut-être à réaliser. Voilà, donc un nouveau jour se lève pour nous les scorpions et c'est un jour plein de promesses. Donc croyons-y. Alors pour notre première semaine, la carte du trèfle, la carte de la maison et pour l'oracle du messager, on a il est temps de réfléchir. Hop, voilà. La carte du trèfle et la carte de la maison, on va avoir de la chance, on va avoir beaucoup de bonheur dans notre foyer, dans notre foyer, au sein de notre famille. On va se sentir en sécurité, on va se sentir coucouné chez nous. Ça va nous faire beaucoup de bien et on a cette chance de partager ça avec ceux qui nous entourent et des bonheurs, vraiment des bonheurs qui sont autour de ce foyer, de notre foyer. On a aussi peut-être des opportunités qui sont en lien avec notre maison ou notre famille qui va se profiler pour la première semaine. Alors, il est temps de réfléchir avec la carte de l'oracle du messager. Donc je vais vous lire la description de la carte. Avez-vous agi à la hâte en passant d'un moment à l'autre sans penser ni prendre garde ? Avez-vous manqué de noter et de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint et accompli ? Stop ! Prenez le temps d'une pause pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé et se passe encore. Regardez comme vous avez grandi, regardez tout ce que vous avez réussi en agissant. Prenez plaisir à votre cheminement et comprenez comment il a joué sa part en créant celui qui vit dans le présent. Donc là, on a bien cette idée aussi de faire pause. Ce n'est pas le moment de passer à l'action pour cette première semaine. C'est au contraire le moment d'observer tout ce qu'on a réussi à faire en passant à l'action. C'est encore plus motivant aussi de prendre le temps et de célébrer aussi pourquoi pas nos petites victoires. Alors pour la seconde semaine, nous avons la carte du cercueil et la carte des chemins avec suivez la lune. C'est marrant puisque justement avec la carte du chemin, on a cette idée de devoir trouver une direction et la carte qui suit, on vous invite à suivre la lune. C'est un peu comme si on avait finalement la carte de la lune du le normand. Alors là, on voit que ce n'est plus le moment des hésitations. On a des choix à faire et c'est le moment vraiment de se décider pour cette seconde semaine. Là, on acte les choses, on se décide, on passe à l'action. Autant pour la première semaine, on n'agissait pas, on faisait un petit bilan. Autant pour cette seconde semaine, fort de notre bilan et d'avoir vu toutes nos réussites, on va enfin passer à l'action et mettre fin à des doutes et à des hésitations. Alors, on a en plus cette idée de, avec suivre la lune, on a cette idée de, avec la lune, on est en lien par exemple avec les émotions. Donc, il est possible de faire des choix qui sont des choix liés à nos émotions, à ce que l'on ressent. Peut-être se fier justement à ces émotions, à ce que l'on ressent et faire ainsi le choix qui nous semble le plus profitable pour nous et en fonction de ce que l'on ressent. Voilà, alors je vais quand même lire, je vais quand même vous dire ce que dit cette carte, Suivez la lune, pour voir si elle nous donne en plus des indications supplémentaires. Donc, les trois quarts de la surface de Gaïa sont recouverts par l'eau et l'attraction de la lune peut soulever les océans de la Terre à l'équateur et les entraîner dans son sillage. Les trois quarts du corps humain sont aussi composés d'eau et par conséquent, vous êtes également assujetti à son pouvoir. Quand elle croit et décroît, vous faites de même. Prenez note, suivez les cycles de la lune et notez de quelle manière vous pensez et ressentez les choses tandis que sa lumière augmente et diminue. Prenez le temps d'explorer et de comprendre son influence sur votre corps et sur vos émotions. Donc, on a bien cette idée d'influence sur le corps, sur les émotions et cette influence que l'on va ressentir à travers son corps et à travers ses émotions, pour nous, pour cette seconde semaine, va être un indicateur de la voie que l'on doit suivre. Alors, pour la troisième semaine, nous avons la carte du fouet du balai, la carte de la croix et ici, nous avons concentrez-vous et agissez. Alors, avec la carte du fouet du balai, on a cette idée que peut-être des disputes récurrentes vont ressurgir et puis vont vous sembler lourdes. Vous en avez un petit peu marre de ressasser sans arrêt les mêmes choses, ça devient lourd à porter, ça devient contraignant. Vous avez l'impression sans arrêt que toujours les mêmes sujets reviennent sur le tapis, que c'est toujours un petit peu la même chose et que, finalement, vous n'en voyez pas le bout, puis ça commence à devenir lourd, à être lourd à porter. C'est peut-être le bon moment, justement, pour vous, durant cette semaine, d'apaiser définitivement les tensions récurrentes, les disputes qui sont toujours sur le même sujet, pour trouver vraiment des solutions et arrêter définitivement que toujours ces sujets reviennent. Alors, concentrez-vous et agissez. Il y a quelque chose que vous voulez ou que vous avez besoin de rendre manifeste. Mais pour réaliser vos rêves, vous devez concentrer votre volonté sur ce désir et faire ce qui doit être fait. La prière seule ne vous donnera pas ce que vous désirez. Il y a des choses que vous devez faire pour que vos souhaits soient réalisés. « Maintenant n'est plus le temps du repos ou de la passivité. Il est temps maintenant de concentrer votre volonté, vos pensées, vos émotions, de vous lever pour franchir les étapes nécessaires. » Donc, on est bien dans cette idée de passer à l'action. Et ici, avec les cartes qui l'accompagnent, on voit que ce n'est plus le temps. Il n'est plus le temps de recevoir des critiques, par exemple. Mais il est temps vraiment de stopper tout ça, de passer à l'action, de faire ce qui doit être fait pour cesser les disputes ou cesser les critiques. Et si vous avez des rêves à réaliser, aussi, c'est le bon moment pour vous, durant cette troisième semaine, pour concrètement passer à l'action, pour les manifester. Donc, rien ne se manifestera si c'est simplement des demandes que vous faites à l'univers. Maintenant, il y a besoin de plus. Il y a besoin que vous vous engagez, que vous passiez à l'action. Alors, pour la dernière semaine, nous avons la carte de l'homme. La carte de la tour. Et vous êtes nés pour créer. Alors, avec la carte de la tour, on a tout ce qui va être de l'ordre de l'institution. Alors, il est possible que vous ayez besoin, justement, de rendre... Peut-être par rapport à ce dont on vient de parler, justement, durant la troisième semaine, où je vous disais, maintenant, il faut vraiment faire quelque chose si vous désirez mettre en place un projet ou obtenir quelque chose. Il y a peut-être aussi, durant cette... la semaine qui va en découler, le besoin d'acter les choses de façon formelle. Peut-être administrative, peut-être signer des papiers, peut-être vraiment vous engager d'un point de vue formel à ce niveau-là. On voit qu'il y a un homme, justement, qui va vous aider dans ses démarches administratives. Alors, du coup, ça peut être en lien avec ce dont on a parlé durant la troisième semaine, ou pas. Par exemple, vous avez peut-être besoin de mettre en place des choses administrativement. Et là, il y a un homme qui va être présent pour vous, pour vous aider dans vos démarches administratives. Il y a... il y a cette idée aussi, parce qu'avec la carte de l'homme, ça peut représenter une personnalité masculine, tout comme ça peut représenter votre part masculine. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Et si vous êtes une femme, ça peut représenter l'aspect, votre aspect masculin. Et avec ça, on a cette idée, de toute façon, de passer à l'action. On a cette idée d'être... d'être actif. La femme sera réceptive, l'homme va être dans l'action. Ça va être ce côté solaire, ce côté rayonnant, ce côté action. Là, on a vraiment des démarches à faire. On va les faire durant cette dernière semaine. On ne va pas remettre au lendemain. On fait ce qui doit être fait. Et puis, on en retire aussi une certaine fierté, parce que du coup, on concrétise aussi les choses. On les met en place, on les concrétise. Et on les manifeste vraiment dans le physique, maintenant. Ce n'est plus du tout quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qui devient réel. Alors, on a aussi cette idée de... De... De peut-être aussi de solitude qui est présente. Un besoin aussi de solitude, de se mettre un petit peu à l'écart. Ce n'est pas pris de façon négative, ni de façon positive. C'est simplement un besoin que vous ressentez. Et si pour vous, ce besoin est présent, n'hésitez pas à le faire. C'est le bon moment pour cette dernière semaine, pour prendre un petit peu de recul. Et nourrir votre besoin de solitude. Alors, vous êtes né pour créer. Elle est magnifique cette carte avec cet oeuf. De toute façon, toutes les cartes sont belles dans ce jeu. Je trouve. Alors, vous avez été bénis avec la capacité de créer, avec la pensée, l'intention et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et avertis de ce que vos créations et vos réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le d'une manière sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui satisfasse et réjouisse. Faites ce pour quoi vous êtes né. Et c'est marrant parce que justement, avec la carte de l'homme, je vous disais qu'on avait cette énergie aussi rayonnante, solaire, qui est présente avec la part masculine que l'on a tous. Et cet aspect solaire, on a bien cette idée de rayonnement et du coup d'aller toucher avec notre énergie les autres. Et donc, d'influencer aussi d'une certaine manière l'atmosphère autour de nous, les énergies autour de nous. Donc vous pouvez créer aussi avec vos énergies un environnement propice à la douceur, à la tendresse, à l'amour, au partage, aux émotions positives. Tout comme si vous êtes en colère, vous pouvez rayonner aussi cet aspect-là et du coup créer une énergie qui soit moins positive. Donc c'est à vous aussi de créer votre environnement et de savoir manipuler aussi vos énergies pour créer ce que vous souhaitez créer et l'ambiance que vous souhaitez avoir autour de vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très très bon mois, prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !